L'année dernière, j'ai posté une vidéo qui expliquait les 10 critères qui permettent de dire qu'un ostéopathe est un bon ostéopathe. Et comme on me reprochait de faire l'apologie de l'ostéopathie, eh bien j'ai fait une vidéo qui explique quand aller voir un kiné et pas un ostéo. Je vous mets le lien juste ici et sous la vidéo. Eh bien je me dis, aujourd'hui, ça vaut le coup quand même que je fasse une vidéo pour vous donner les 4 étapes, les 4 étapes nécessaires qui vont vous permettre, vous patients, de déterminer que vous êtes entre les mains d'un bon kiné. Vincent Mellet, pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je vais donc vous donner les 4 étapes, les 4 étapes qui vous permettent, après avoir vu la vidéo quand aller voir un kiné, c'est-à-dire que vous avez bien choisi le professionnel de santé qui va vous aider, c'est-à-dire le kinésithérapeute, eh bien quelles sont les 4 étapes qui sont nécessaires pour vous aider, vous, à vous rassurer. Quand on est dans la première phase, la phase pendant laquelle on sait qu'on a besoin d'un kiné, et qu'on se demande qui aller voir, est-ce que la personne est qualifiée pour telle ou telle problématique, eh bien moi je suggère, je suggère toujours de passer un coup de fil. Soit de passer un coup de fil, soit d'aller voir la fiche sur internet. Évidemment, si vous avez des troubles de la mâchoire, ou des problèmes sphinctériens, ou des névralgies cervicobrachiales, eh bien ça vaut le coup quand même de passer un coup de fil au kiné pour lui demander, ça prend 2 minutes, j'ai besoin de séances de rééducation, j'ai besoin de séances de kiné, parce que j'ai des douleurs à la mâchoire. Est-ce que c'est dans vos cordes ? Ça c'est la première question. Si vous posez cette question au kiné, le problème c'est que vous avez 2 options. Soit le kiné ne veut pas dire que c'est pas dans ses cordes, parce qu'il a un problème d'humilité, et dans ce cas-là il va vous dire pas de problème, et on passera à l'étape 2 et à l'étape 3. Soit il va vous dire, bah oui justement, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je fais régulièrement, je vais vous poser des questions, on va faire un bilan, et on va s'occuper de ça. Et étonnamment, ça prend seulement 2 minutes. Donc je sais que si moi j'ai besoin d'aller voir un kiné, ou si moi j'ai besoin d'aller voir un ostéo, soit je vais aller voir sa fiche sur internet, soit je vais lui poser la question. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ça peut ne pas suffire, parce que comme je vous ai dit, parfois vous allez tomber sur quelqu'un qui n'est pas vraiment humble, qui a un problème d'ego, et qui ne va pas forcément vous avouer que c'est pas dans ses cordes, soit vous allez tomber sur quelqu'un de humble, et quelqu'un qui est sincère, etc., honnête, bon, peu importe. C'est pas forcément suffisant, naturellement. Donc on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement d'aller au rendez-vous, et d'essayer. J'ai récemment une patiente qui m'a dit, « Oh bah dis donc, moi les ostéopathes, je veux plus les voir, oh bah moi les kinés, j'ai eu une mauvaise expérience, etc. » Une mauvaise expérience, c'est juste une mauvaise expérience. Moi je fais toujours des comparaisons, des analogies, et cette patiente-là, je lui ai dit, « Mais vous savez, vous n'avez pas trouvé le grand amour à la première personne que vous avez rencontrée, hein. Il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui ne correspondent pas. C'est peut-être que le courant n'est pas passé, peut-être que les compétences n'étaient pas suffisantes, mais si vous considérez que le grand amour, ça doit être la première personne qu'on rencontre, bah vous faites fausse route en fait. » Pour le grand amour, c'est la même chose pour n'importe quel thérapeute. Il est vrai que, de toute façon, le thérapeute le plus difficile à trouver, c'est le psy. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux aller essayer plusieurs praticiens, parce que le patient, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit le praticien qu'il va voir, et donc c'est lui qui détermine, ça c'est l'étape 3, c'est lui qui détermine si ça lui convient. La troisième étape, elle est très importante, elle est même la plus importante, c'est votre ressenti. Votre ressenti émotionnel, psychologique, et votre ressenti physique. Votre ressenti, c'est comme votre douleur. C'est vous qui le connaissez le mieux. C'est vous qui le ressentez le mieux. C'est pas le kiné, c'est pas l'ostéo, c'est pas le médecin. Vous êtes expert de votre sensation. Donc évidemment, si vous ne vous sentez pas compris, si vous ne vous sentez pas enveloppé, si vous ne vous sentez pas, allez mieux, etc. Il ne faut pas se barrer en courant. Peut-être que ça mérite de discuter avec le kiné, ça mérite de discuter avec le praticien pour lui dire, mais moi je ne suis pas satisfait, moi je pense que ça, moi je pense que si. Ça arrive très fréquemment au cabinet que le patient ne soit pas satisfait parce qu'il a des attentes, parce que les attentes n'ont pas été forcément bien exprimées par le kinésithérapeute ou par le patient. Moi je sais que j'ai tendance à définir dès la première séance un objectif commun juste après le questionnaire. Donc le questionnaire c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, je pose plein de questions et ensuite je fais des suppositions oralement avec le patient. Je lui dis, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça, il y a de fortes chances que vous ayez une mauvaise opinion ou vous ayez des fausses croyances là-dessus, donc je vous explique deux, trois trucs et voilà ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. C'est 50-50. Moi je vais faire 50% du boulot, voire moins honnêtement, et puis notre objectif c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. Pour que vous n'ayez plus besoin de moi, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas croire ci, il faut croire ça, etc. Et tout ça ce sont des a priori, donc est-ce que ça vous convient vous ? Est-ce que vous trouvez que ça tient la route ce que je vous raconte ? Oui, non, sinon on redéfinit les objectifs, et si oui, on passe au bilan, on passe aux phases de traitement. Et bien ces 5 minutes là permettent d'avoir une sorte de guide, d'avoir une sorte d'environnement sécurisant pour l'un comme pour l'autre. Donc évidemment ce n'est pas une formule magique, mais on parle quand même de quelque chose de relationnel. Le patient va se sentir compris, le patient va se sentir aidé, et il va se sentir aussi libre d'échanger avec le kiné en fonction de ses ressentis. Donc maintenant que vous avez trouvé un ou une kiné dont les compétences correspondent à ce que vous avez, avec lequel ou avec laquelle le courant passe bien, et avec lequel ou avec laquelle votre ressenti physique, émotionnel, ça va, et bien on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est ne pas être trop pressé. Je ne sais pas si le mot patient vient de là, mais il faut laisser le temps au temps. Parfois, il va y avoir des phases pendant lesquelles on va avoir un peu plus mal. Parfois, il va y avoir des phases pendant lesquelles on va avoir l'impression de régresser. Tout ça, ça mérite d'en parler avec le kiné ou avec la kiné. C'est fondamental. Parce que parfois, il y a des régressions. Parfois, il y a une petite errance. Mais il ne faut pas cataloguer le truc comme un échec. Si je vous dis ça, c'est que, par exemple, sur une problématique de lombalgie ou de névralie cervicobrachiale, si ça dure, par exemple, un traitement qui peut durer 3-4 semaines, il est possible que la première semaine, vous ayez plus de douleurs. Il est possible que vous ayez plus de difficultés. Il est possible que les douleurs augmentent. Ça ne veut pas dire que, dans l'étape 3, votre ressenti physique doit être catalogué, labellisé comme quelque chose qui va mal. Si vous sentez que vous avez la possibilité de discuter avec le kiné, le kiné va vous expliquer pourquoi, comment ça fonctionne. Donc, un peu de patience. Ce qu'on essaye de faire, c'est prendre un peu de recul. Je mime bien le recul. Prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur sur l'ensemble du traitement. L'ensemble de l'évolution. Pas sur 2-3 jours, pas sur une semaine, quand c'est quelque chose qui peut prendre du temps dans la globalité. Petite question du jour, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience chez un kiné ou chez une kiné ? Malheureusement, je pense qu'il est possible qu'il y ait des kinés qui ne soient pas consciencieux. Mais je pense que ça arrive dans toutes les professions, malheureusement. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires si vous voulez raconter autre chose que vos simples bonnes ou mauvaises expériences. Si vous avez des commentaires à faire sur ces 4 étapes qui vous permettent de trouver un bon kiné. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.